Bonjour tout le monde, on est ici à Aubervilliers, au salon de la location saisonnière. Airbnb, tout ça. Ici, on va apprendre comment je peux me faire un maximum d'argent en payant un minimum d'impôt et en faisant le minimum avec mes mains et tout ça sur le dos des locataires. Mon rôle là, je suis quelqu'un qui a acheté un appartement meublé dans le 9e à côté de la place Saint-Georges et je veux le mettre sur Airbnb. Je veux faire de l'argent sans rien faire. 95% de nos clients ne payent pas d'impôt sur leur revenu locatif. C'est pas mal ça. On vous propose de vous accompagner sur la partie comptable et fiscale. Générer votre liesse fiscale sur tout ce qui est important chaque année, qui est l'équivalent de votre déclaration d'impôt concernant votre activité de loi remoulée. Et on s'occupe de générer tout ça, de l'envoyer aux impôts, de la valider par le GA, etc. Tout sera légal, tout sera légal. Tout est légal, c'est juste qu'on trouve le moyen de passer entre les mailles du filet. Je vous assure que c'est légal. On arrive à 95% des clients qui payent 0€. Ah ouais, 95% des clients payent 0€ d'impôt. Ah ouais ! La détection canine pour identifier les punaises de lits rapidement et efficacement. Sacré business les punaises de lits. Bonjour ! Les renseignements, on propose aux particuliers d'investir dans les logements. Mais on s'est spécialisé sur les logements atypiques. On vise des budgets à moins de 100 000€ pour environ 1 200€ de cashflow. Donc cashflow, ça veut dire de revenus mensuels en dehors de vos charges. Même si vous ne le remplissez pas toute l'année, même si vous le remplissez 9 fois dans le mois, si c'est 120€ la nuit, vous faites 120 fois l'année. Vous mettez un locataire à l'année, au moins ça fait 100€, vous l'avez largement dépassé. Ah bah oui, ça rapporte plus qu'un locataire. C'est tout l'enjeu en fait. Et vous en avez à Paris alors aussi ? Oh là là, tout ce qu'on a à Paris. Et surtout, on vous aide par rapport à la réglementation. Comment on peut le faire ? Justement parce qu'à Paris, on n'a pas le droit de louer plus de 128 par an, non ? Alors voilà, ça dépend dans quel secteur déjà, pas dans Paris. Si vous faites votre résidence principale ou secondaire, il y a beaucoup de points à déterminer. Mais il y a moyen de passer entre les mailles du filet ? Alors, c'est quoi ici ça ? Tu es un partenaire officiel Airbnb ? Ah, c'est pour les prestations ménagères. Ok. Comment ça se passe concrètement ? Moi, si j'ai un locataire ? Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Vous n'avez même pas besoin de regarder le logiciel normalement. Il y a des agents qui ont été vérifiés. Des agents vérifiés, j'ai rien à faire. Et ils viennent, ils font le ménage. Les agents viennent, ils font le ménage. Et c'est des agents qui sont spécialisés dans la location. La même chose, des agents de nettoyage, comme par exemple, les gens commerciaux, pour l'aide à domicile, ce n'est pas du tout la même chose. Le nombre d'heures estimées, c'est une estimation, etc. Ici, il faut qu'ils rentrent au 3 heures, il faut que ce soit tout fait. Et puis, c'est des gens qui sont salariés de chez vous ? C'est des entrepreneurs. Auto-entrepreneurs, d'accord. C'est l'opportunité pour eux. Et effectivement, tout ce monde est. T'as rien à faire, comme ça. T'as des gens qui viennent faire le ménage, t'as rien à faire. Combien ? Rien à faire. Là, si j'ai bien compris, si jamais j'ai des voyageurs qui font la fête ou quoi, ça les appelle automatiquement ? Oui. Donc, il y a plus de fonctionnalités dans ce capteur. Si vous avez une soirée qui commence, en utilisant les réseaux qui sortent des appareils personnels, comme les portables, les ordinateurs, on peut vous donner une estimation de combien de personnes sont dans le logement. Ça prend les coordonnées directes pour que, quand il y a une réservation, s'il y a un problème, il sait déjà ce qui est le numéro de téléphone de vos invités. Vous pouvez mettre un appel automatique. C'est un appel robot. Ok. Il faut dire, attention, tatatata, vous pouvez aussi modifier. Et je vois qu'il y a 12 personnes là, donc vous vous calmez tout de suite. Oui, c'est la police. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas faire la fête chez moi. Il y en a, ils doivent flipper, non ? Ils n'ont pas peur. 94% des problèmes sont résoudres. Et donc, du coup, en plus, ça fait partie des charges déductibles dont ils parlaient avant pour ne pas payer d'impôts. En fait, tu ne le payes pas, c'est gratuit parce que c'est le contribuable qui paye. Ah oui. Trop bien. En fait, j'avais un peu d'argent de côté, donc j'ai acheté un studio à Paris, un 25 mètres carrés, émeublé. Et du coup, j'aimerais bien, enfin voilà, c'est l'histoire de plutôt que d'avoir de l'argent qui dort sur mon compte. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai acheté un... Mais vous avez bien fait. Et remettre sinon un locataire normal pour un bail 3 ans, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est mieux le bail mobilité. Parce que ça rapporte plus. Ah, ça rapporte plus. Et je peux m'en récupérer mon bien quand je veux. Oui, le locataire, vous n'allez jamais réussir à vous en débarrasser si un jour vous voulez récupérer votre bien. Ah oui ? Ah oui ? Je ne peux pas mettre... En France, c'est compliqué. Oui. Il faut faire attention, comme je le disais, il ne faut pas que l'administration fiscale se dise, elle a monté tout ça pour mettre un stratagème pour ne pas payer d'impôts. C'est ça leur truc. Mais si toi, tu dis non, 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 c'est parce que moi, j'avais un autre objectif derrière, c'était développer mon activité. Et que pour des raisons d'organisation, ça me semble plus simple, là, il n'y a pas de problème. Là, ils ne pourront pas démontrer le contournement fiscal, on va dire. C'est ça qui est top avec les entreprises. C'est pour ça que là, il y a un faux débat un peu, si tu veux, sur la réforme fiscale, autour des lois remeublés en nombre professionnel, etc. C'est un vrai et faux problème, parce que si tu te mets en entreprise, c'est terminé, l'histoire, elle t'en sert à même plus. Mais genre, ça, l'est quoi. Comment on fait pour niquer les impôts ? Salon de la location de courte durée frauduleuse. Eux, ils font de la sous-location, et justement, je ne comprends pas, parce que normalement, c'est interdit, je ne comprends pas ce qu'ils font. Parce que normalement, la sous-location, c'est-à-dire, ben oui, quand on est locataire, et puis qu'on met nous-mêmes sur Airbnb. Non, mais je ne comprends pas, il m'a raconté l'histoire de bail commercial, il faut que je vois avec lui, je crois que tout est là. Oui. Ce n'est pas légal. Vous me rassurez-moi. Moi, je n'essaye pas de tricher, je le dis à mes clients, ne trichez pas. Je suis avocat, je déconseille du jour aux gens de tricher. Donc, en fait, le gars, il a vu mon micro, qui était mal caché, et donc, tout d'un coup, il nous a rendu un speech, comme quoi, il ne faisait que ce qui était légal, pas l'avocat de la société, alors qu'il est juste à côté. Je m'exposais à une amende de 50 000 euros. C'était riche d'apprentissage, cette visite au salon de la location saisonnière. Premier apprentissage, en fait, la location saisonnière, ce n'est pas juste la plateforme Airbnb et ceux qui mettent leur logement sur cette plateforme. Non, c'est tout un écosystème. Depuis les entreprises qui vont détecter les punaises de lits, désinfecter les logements, les conciergeries, c'est tout un écosystème. C'est un tas d'entreprises de plein de secteurs différents qui se font de l'argent sur la location de courte durée. Le deuxième élément, c'est qu'ici, on a un vol d'argent public. La principale préoccupation de tous ces gens-là, quand on a circulé dans les allées, c'était comment éviter de payer des impôts, comment faire financer tel ou tel dispositif par de l'argent public, comment éviter de payer des impôts en faisant de l'optimisation fiscale sans que ça passe pour de l'optimisation fiscale. Donc ici, on a tout un écosystème économique qui est sous perfusion d'argent public et qui donc vole de l'argent à nous, les contribuables, au pouvoir public, mais c'est de l'argent en moins tout ça pour construire des hôpitaux, pour l'éducation, bref, pour les services publics. Le troisième élément, c'est que tout ça, ça entretient la crise du logement. On retire des logements du marché de la location à longue durée pour le mettre sur Airbnb. Ça rend les logements qui sont sur le marché plus chers parce qu'il y en a moins. C'est pourquoi il est urgent de mettre un terme à ce phénomène qui n'existe pas qu'en France, mais dans toute l'Europe. C'est pourquoi il est urgent d'avoir une directive pour encadrer la location de courte durée, une directive pour mettre un frein à l'impunité d'Airbnb, pour empêcher tous ces gens de continuer de piétiner la loi et d'entretenir la crise du logement. Vous pouvez compter sur nous pour faire ça. Pour cela, il s'agit de voter pour la liste de Manon Aubry le 9 juin lors de l'élection européenne.